En ce 15 novembre 2020, quatrième journée mondiale des pauvres voulue par notre pape François, celui-ci nous invite à réfléchir sur la citation de Ben Sirah, « Tends ta main aux pauvres ». Tends ta main aux pauvres, oui, Dieu est juste et providentiel envers tous ses enfants. Mais cela n'empêche pas de regarder l'homme concret, les deux choses sont étroitement liées. Et la pauvreté est une des multiples situations concrètes de la vie. Rappelons-nous l'évangile de Jean, les pauvres sont et seront toujours avec nous. Et comme le dit notre Saint-Père, nous ne pouvons pas nous sentir bien quand un membre de la famille humaine est relégué dans les coulisses et devient une ombre. Il est vrai que l'Église n'a pas de solution globale à proposer, mais elle offre, avec la grâce du Christ, son témoignage et ses gestes de partage. Le 12 novembre est sorti le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France en 2020, d'après les statistiques d'accueil de 2019. L'aide alimentaire concerne aujourd'hui 8 millions de personnes en France, c'est-à-dire 12% de la population, et 8 fois plus que dans les années 80. L'année dernière, l'association a rencontré près d'un million quatre cent mille personnes, adultes et enfants, en proportion quasi égale. La moitié des ménages rencontrés devaient vivre avec moins de 9 euros par jour. Alors bien sûr, ceci engendre des privations matérielles, privations de droits, renoncements à l'hygiène et aux soins. La pauvreté ne s'arrête pas à la seule dimension financière. Et elle touche aujourd'hui, particulièrement, les 18-25 ans. La crise sanitaire de ce début d'année 2020 est évidemment venue souligner la difficulté des ménages les plus pauvres à faire face aux accidents de la vie et le renforcement de l'économie informelle qui accroît la précarité. Dans notre diocèse, plus de 20 000 personnes ont été accueillies par l'association en 2019. 84% des demandes d'aide concernaient l'écoute, le conseil et l'accueil. 71% l'aide alimentaire. Parmi ces demandes, 50% émanent de mères seules ou de couples avec enfants, ce qui représente une hausse préoccupante de 10% en seulement 5 ans. Alors pour reprendre le message de notre Saint-Père, tendre la main, oui, c'est un geste qui donne sens à la vie, un signe de proximité, de solidarité, d'amour. Et on peut se rappeler comme lui les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. La liberté qui a été donnée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ est pour chacun de nous une responsabilité pour se mettre au service des autres, surtout des plus faibles. Et il ne s'agit pas d'une exhortation facultative, mais d'une condition de l'authenticité de la foi que nous professons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !